C'est notre clairon. Alors vous le savez, après un conseil de défense réuni par Emmanuel Macron dimanche dernier sur l'attentat de Moscou, qu'on a tous suivi, dont on a déjà parlé hier, eh bien le Premier ministre Gabriel Attal a annoncé dimanche soir réhausser le plan Végipirate en France à son niveau le plus élevé, le niveau urgence attentat. Il a d'abord tweeté le dimanche, donc je vous cite un extrait de son tweet. Compte tenu de la revendication de l'attentat par l'État islamique et des menaces qui pèsent sur notre pays, nous avons décidé de réhausser la posture Végipirate à son niveau le plus élevé. Nous sommes donc passés en urgence attentat, sachant que le plan Végipirate avait été rétrogradé au niveau 2, donc le niveau d'en dessous, en sécurité renforcée risque attentat, le 15 janvier dernier. Ce n'était pas il y a si longtemps que ça. Finalement, on a eu peu de temps, entre guillemets, de répit en niveau 2 avant de remonter. Je vous propose d'écouter, avant de donner la parole à Maître et Virginie de Harojo-Recchia, je vous propose d'écouter Gabriel Attal, exactement, lundi 24 mars. Écoutez-le. Nous avons fait le point hier autour du président de la République en Conseil de défense. C'est que tous les premiers éléments qui sont à notre disposition attestent du fait que la branche de l'État islamique qui a revendiqué l'attentat de Moscou est une branche de l'État islamique qui a développé plusieurs projets d'attentats visant des pays européens, notamment la France et l'Allemagne, ces derniers mois. Et qu'un projet visant la ville de Strasbourg avait notamment été identifié. Et heureusement, nos services ont pu interpeller les personnes qui visaient de s'en prendre à la ville de Strasbourg et à ses habitants. Donc au quotidien, il y a une surveillance. Au quotidien, il y a une traque de tous ceux qui pourraient vouloir s'en prendre à la République et aux Français. On a des services qui, je le dis encore une fois, font un travail absolument remarquable et admirable. Mais la revendication de l'attentat de Moscou par une branche de l'État islamique qui avait elle-même menacé et développé des projets sur des pays européens, dont la France, nous a amenés à prendre cette décision de rehausser la posture vigipirate à son plus haut niveau. Alors voilà, vous l'avez entendu. Au quotidien, il y a une surveillance. Mais là, a priori, ce serait une branche de l'État islamique qui avait déjà menacé des projets, enfin, avait des projets sur les pays européens. Donc, il faut rehausser ce plan vigipirate. Alors, est-ce une bonne nouvelle pour le renforcement de notre sécurité ? A priori, oui. Mais est-ce également une mauvaise nouvelle pour nos libertés ? C'est la question qu'on pose à Maître Virginie de Harojo. Riquia, bonjour à vous. Bonjour, Madame Odiakova. Merci de me recevoir. Merci beaucoup à vous d'être ici avec nous. Vous êtes, je le rappelle, avocate au Barreau de Paris. Et je renvoie tout le monde ici immédiatement. Enfin, immédiatement, après cette matinale, à notre interview que nous avons déjà eue ensemble sur la loi de programmation militaire qui a été mise en place ici en France et qui a de quoi inquiéter justement. Et c'est en écho à cette loi de programmation militaire qu'on vous rappelle aujourd'hui, puisque avec ce plan vigipirate, on a l'impression que finalement, le processus qu'on avait déjà, enfin, que vous nous aviez déjà décrit ici à notre micro, eh bien, continue finalement d'avancer. Oui, alors déjà, toutes mes pensées aux victimes des actes terroristes qui se sont déroulées à nos familles de victimes. Voilà, c'est important. Alors, effectivement, on a les menaces qui pèsent sur notre pays. On est en train, voilà, effectivement, de dérouler le narratif. Et effectivement, dans la vidéo que vous venez de montrer, qui date d'hier, je pense, Gabriel Attal parle de différentes menaces endogènes, mais également externes, de diverses sources, de diverses origines. parce qu'on peut se poser la question quand même de cette concomitance entre des actes terroristes qui se déroulent à Moscou et puis tout à coup, le rehaussement du plan vigipirate à son plus haut niveau. Mais ce qui est aussi, qui peut nous vraiment poser un souci, c'est qu'il y a également la mise en place de conseils de défense et de sécurité nationale. Pourquoi cette concomitance est problématique ? Parce qu'en fait, on a une certaine opacité à partir du moment où ce conseil de défense est mis en place. Et là, on le voit bien dans l'intervention de Gabriel Attal, quand la journaliste lui pose des questions sur, concrètement, qu'est-ce qui peut vous faire penser que nous sommes en risque et sous une menace extrêmement dangereuse, du même acabit que ce qui s'est passé à Moscou. Et là, on a la réponse, on en a discuté en conseil de sécurité et de défense nationale. Donc, les conditions sont remplies et voilà tout. Et c'est malheureux parce qu'il y a une distorsion de la Constitution, parce que l'article 15 de la Constitution permet au président de la République, qui est le chef des armées, de présider des conseils et comités supérieurs de la défense nationale. Mais on a depuis un décret de 2009, on a procédé à un élargissement de compétences par décret simple. Il n'y a pas eu de loi organique pour modifier cette mesure de la Constitution, ce qui est quand même grave. Le président Nicolas Sarkozy en a été à l'origine, le président François Hollande l'a consacré, le président Emmanuel Macron l'a amplifié. Donc, maintenant, on se retrouve avec ce décret de 2009 qui indique que le Conseil de défense et de sécurité nationale définit les orientations en matière de programmation militaire, de dissuasion de fuite des opérations extérieures, de planification des réponses aux crises majeures, de renseignements de sécurité économique et énergétique, programmation de sécurité intérieure, concourant à la sécurité nationale et de lutte contre le terrorisme. Il en fixe les priorités. Donc, quels sont les problèmes lors de la mise en place ? C'est que les avis du Conseil sont frappés du secret défense, pas de comprendus comme pour les conseils des ministres. Et donc, ces avis échappent complètement à la connaissance de l'opinion du Parlement des institutions de contrôle en général et le Conseil des ministres est réduit à une chambre d'enregistrement. Alors, comme vous l'avez très bien compris, Oui, on peut tout à fait glisser puisque c'est quand même d'ordre militaire. On a, il l'a bien dit, l'opération Sentinelle avec plus 4000 militaires mobilisés. Donc, ce n'est pas négligeable. Bien sûr que ce plus haut niveau du plan Vigipirate, ça inclut un contrôle renforcé, les caméras. Voilà. Et puis, les mesures qui peuvent être mises en place au fur et à mesure. Alors, on n'est pas dans le cas de l'article 16 avec les circonstances exceptionnelles parce qu'il faudrait en fait que la menace soit immédiate. Mais effectivement, du coup, bien que la loi de programmation militaire vous parle de menaces de nature à justifier la mise en œuvre des engagements internationaux de l'État en matière de défense, c'est très spécifique. On voit très bien que par le biais du Conseil de défense et de sécurité nationale, on peut glisser peu à peu au fur et à mesure des suites des événements, notamment la guerre avec la Russie puisqu'on a ses engagements avec l'OTAN, l'Union européenne qui se structure de cette façon et ce fameux accord qui est de nature complètement inconstitutionnelle, France-Ukraine, qui a été signé par le président de la République. Il y a eu plusieurs personnes qui se sont penchées sur la question et alors qu'en Ukraine, on n'a pas, les Français, il n'y a pas des intérêts fondamentaux de la nation qui sont en jeu, l'Ukraine, encore une fois, n'est pas dans l'OTAN, on n'est pas dans l'Union européenne, on est quand même sacrément investis et donc avec cet accord qui, contrairement à ce qui a été dit au Parlement et dans les médias, c'est un traité, c'est un accord bilatéral. En droit international, c'était bien sujet à ratification par une loi et pas à une déclaration, un vote un petit peu comme ça à la volée. C'est vraiment un texte qui aurait dû être discuté et je ne me rappelle plus de l'intervenant, qui a bien indiqué qu'en plus, on voyait clairement que l'accord qui avait été rédigé était une rédaction à l'anglo-saxonne. On voit que, voilà, ce n'est pas les intérêts de la France qui sont défendus là, on est vraiment en train de suivre les intérêts atlantistes en fait. Et donc vous avez raison de souligner qu'il y a un lien parce que même si on n'est pas à l'heure actuelle sur une menace de nature à justifier la mise en œuvre des engagements internationaux, il est bien dit quand même que dans la loi de programmation militaire, il faut que ça soit une menace prévisible. Donc là, quand on enclenche comme ça ces états d'exception ad hoc, je dirais avec une mise en place quand même de mesures exceptionnelles, telles que les militaires dans les endroits où il y a plus de foules, eh bien je pense que ça aide à faire comprendre aux Français qui ne se sentent pas concernés véritablement par ce conflit entre l'Ukraine et la Russie, ou du moins entre l'OTAN et la Russie malheureusement, on a bien compris, eh bien il faut leur faire sentir qu'il y a une menace et pour cela, rien de mieux que de faire passer un plan Vigipirate, de leur faire sentir que sur le territoire, il pourrait y avoir une problématique et on ne leur explique pas en réalité quels sont concrètement les raisons qui leur ont permis de déclencher ce plan grâce à la mise en place de ce Conseil de sécurité, de défense et de sécurité nationale. Alors pour vous résumer, et ensuite je voudrais qu'on en bascule sur dans quoi on va rentrer, vous aviez déjà décrit en quoi la loi de programmation militaire était extrêmement dangereuse et permettait, en fait c'était un blanc-seing livré au gouvernement pour pouvoir réquisitionner, mettre en prison les personnes qui ne souhaitent pas être réquisitionnées par le gouvernement pour lutter contre un ennemi annoncé et les punitions qu'il peut y avoir, autant amende très importante que réquisition de les propriétés privées ou encore réquisition de la personne et de son corps. Donc ça, vous allez revenir là-dessus. Et donc déjà à l'époque, vous disiez, attention, le champ de cette loi est énorme et il pourra être instrumentalisé et ouvert sur des voies qui ne sont certainement pas les véritables voies de défense militaire. Et là, en fait, avec la mise en place de ce conseil de défense qui a eu lieu le dimanche dernier et donc de ce plan visipérate réhaussé, vous dites là, on est exactement dans les cas qu'on avait cités, c'est-à-dire le conseil de défense, c'est complètement obscur, on ne sait pas, on va nous dire aujourd'hui que nous avons un ennemi plus ou moins clair, voilà, une menace d'attentat sur les Européens, les pays européens. Et donc, à partir de cette menace un peu floue, décidée dans un conseil fermé, eh bien, on peut ouvrir le champ là, donc ce qu'on avait dit, à cette loi de programmation militaire qui est extrêmement dangereuse, c'est bien ça ? Oui, je dirais que c'est glissant. C'est-à-dire que pour l'instant, ils ne nous disent pas que c'est, voilà, pour appliquer les accords internationaux type, voilà, membre de l'OTAN, etc. Mais on vous dit, il y a une menace sur le pays, on vous dit que c'est de l'État islamiste, on ne vous dit pas concrètement où il y a pu y avoir, on vous dit légèrement Strasbourg, il y a eu deux tentatives depuis janvier 2024, mais c'est secret défense. C'est secret défense, mais on vous dit quand même, la menace est multiple, il y a diverses sources, diverses origines, tout type de menaces, menaces endogènes, menaces extérieures. Et là, en fait, on se dit, mais non, on est en train de vous dire qu'il y en a plusieurs, et que ce n'est pas uniquement la menace d'attentats islamistes, sachant plus que, d'après des sources diverses, on n'est pas du tout sûr qu'il s'agit de ça. On a vu les personnes qui ont été arrêtées, et puis les retours en Ukraine, tentatives de retour en Ukraine, certaines personnes qui sont intervenues dans les attentats de Moscou. Donc là, je pense que c'est un prétexte pour sidérer la population, mais après, nous verrons ce qu'il en est, parce que voilà, sidérer la population, remettre la population dans un état de peur, et puis recommencer avec les outils qui ont été utilisés et qu'on connaît bien durant la crise sanitaire. Oui, avec, dès le départ, mars 2020, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, et puis ce Conseil de Défense et de Sécurité Nationale qui a permis de négocier ou de faire semblant de négocier les accords d'achat des produits pharmaceutiques. Et donc, voilà, ça met 50 ans de Secrets Défense sur les documents, et c'est complètement hermétique, et voilà. Et c'est un très bon coup, entre guillemets, en tout cas du côté de l'État, parce qu'à partir du moment où on vous dit Secrets Défense ou on lutte contre un ennemi, eh bien vous, Maître Virginie de Harojo-Requia, puis moi qui vous donne la parole, nous pouvons être considérés comme des perturbateurs, finalement, des personnes qui ne servent pas à l'intérêt de notre pays. Donc ça peut nous être reproché, voire, comme on l'a vu dans la loi de programmation militaire, on peut même être condamnés. Alors là, je dirais que là, nous parlons en fait du fonctionnement des institutions et puis des anomalies. Et je pense qu'en tant que lanceurs d'alerte, toutes deux, nous sommes totalement légitimes à parler de ce sujet. Je pense qu'on est totalement légitimes, mais est-ce qu'on ne va pas forcément nous le reprocher ? C'est une autre question. J'ai été en garde à vue quand même pour complicité de terrorisme, je ne sais pas, je dois être ici, donc pour avoir alerté, effectivement. Voilà, c'est exactement ce que je disais. Voilà ce qui nous attend, peut-être, mais en tout cas, c'était important. Merci beaucoup, Maître Virginie de Harojo-Requia, évidemment, un sujet à suivre, qu'on reprendra avec vous. Et puis, pour plus de développement, je vous invite vraiment, c'était très, très important, cette dernière interview avec vous, et Ariane Billerand, de voir tout ce qui se cache derrière la loi de programmation militaire. Merci encore, Maître Virginie de Harojo-Requia, à très bientôt pour suivre.